Sur les réseaux sociaux, d'abord une correspondance qui m'est adressée, dont certains responsables des syndicats, j'ai vu sous les signatures 6, ils estiment désavouer le président de l'intersyndical. Ça me surprend énormément parce qu'au vu de la forme et du fond, je crois que c'est pas légal ce qu'ils ont fait. Si je pense sur le plan du fond, lorsqu'ils estiment, ils parlent de détournement, de la mauvaise gestion et de la désactivation, je crois qu'ils auraient fourni suffisamment des éléments de preuve dans leur correspondance pour appuyer justement leur position. Je sais qu'ils n'ont aucun élément de preuve parce que tout ce qu'ils ont raconté là sont des trucs fausses. Sur le plan de la forme, je crois qu'ils auraient bien dû s'adresser au président, au comité de l'intersyndical, qui est l'organe de la gestion de l'intersyndical. Et je me rends compte qu'il y a même des syndicats qui ne se sont pas encore identifiés comme membres du syndicat de l'intersyndical de la province du Tamanica. J'ai vu quelques visages, quelques signatures et je crois que pour moi c'est non fondé à tout ce qu'ils ont. Mais je me réserve quand même le droit parce qu'il s'agit de la personnalité de pouvoir attaquer les signateurs en justice pour qu'ils essayent de prouver ces allégations parce que les allégations dont ils ont évoqué sont certaines allégations d'ordre pénal. Donc je voudrais bien qu'ils essayent de fournir autant de preuves au prix des vélictions de notre justice pour permettre que la lumière soit faite sur la question. Mais pour conclure, j'espère que c'est un groupe de syndicalistes qui sont en principe en défaçage de la réalité des normes syndicales. Avant que je reçois la lettre, elle est sur les réseaux sociaux, il faut des déclarations et déjà quand vous lisez la vidéo, au début ils ont décidé de mener une guerre. Une guerre, je ne sais pas si en matière syndicale on peut se mener des guerres. Donc pour moi, j'estime que c'est un non-événement plus supprisant de l'inter-syndicale. Et je crois que la majorité des syndicats se prononceront sur la question s'ils voudraient bien, bon, ce n'est pas un vrai monde quand même. Mais à ce stade, j'estime que c'est de maladresse cette déclaration parce qu'il n'y aura aucun fait sur le fonctionnement de l'inter-syndicale. Jusqu'à prêve du contraire, qu'ils apportent suffisamment des éléments de prêve pour prouver leurs allégations. Mais sans scellage, quoi. Ils seront en train de répondre devant les juridictions compétentes qui sont en principe la justice. Merci. Merci. Merci.